Wow ! La célébrité ! Tout le monde veut tenir célèbre et riche ! Jusqu'au point où nous sommes amenés même à passer à la casserole ou encore à toucher à l'interdit. Qu'est-ce que c'est mes frères et soeurs ? Si elle a failli vendre son âme au diable, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, cette femme qui va nous rendre son témoignage, elle va nous dire qu'elle a failli vendre son âme au diable. Comment ça s'est passé ? Elle va tout nous dire ici. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ne manquez pas la prochaine vidéo, parce qu'après cette vidéo, une autre vidéo là-dessus, où nous allons vous rencontrer, elle va nous raconter des choses qui vont vous étonner. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts à recevoir ce témoignage. Nous devons vous dire à moins de poursuivre ce témoignage que nous venons d'activer une autre chaîne. Ça veut dire que ça fait trois autres chaînes en plus d'Union Srebrenne. En cliquant sur l'Union Srebrenne, vous aurez accès à notre page d'accord, vous allez voir. Abonnez-vous aussi sur... et vous allez voir toutes les trois chaînes qui seront là devant vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour activer la cloche sur les autres chaînes, sans oublier de vous abonner également sur cette chaîne pour nous soutenir. Et ça, c'est extraordinaire. Si ce témoignage ou encore cette histoire vous a touché, ou encore vous avez été impressionné, que ce que j'aime, ça sera très important pour la prochaine vidéo aussi. Ma frère et soeur, ce que nous allons découvrir ici, que ça nous aide à ne pas tomber dans ce piège. Écoutons bien. J'étais à l'université. J'étais à une période dans ma vie où je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais vraiment en questionnement. Je me disais, oui, je fais des études, mais où est-ce que ça m'emmène et tout. Et j'étais vraiment à fond sur Instagram quand je regardais toutes ces célébrités, toutes ces personnes qui avaient des vies de rêve, qui étaient tout le temps sur des bateaux, en voyage, ici, par-ci, par-là. Et moi, je voulais. Je voulais vraiment. Je les enviais. J'en étais à un point où j'étais vraiment complexée, quoi. Également, à ce moment-là, c'était la période Illuminati. Tout le monde découvrait que toutes ces stars, c'était des Illuminati. Ils avaient signé des pactes. Ils avaient des conditions à suivre, etc., etc. Et moi, je me suis dit, mais moi aussi, je veux ça. Je veux cette vie de rêve. Je veux être riche. Je veux être célèbre. Je veux... Et je suis prête. Je me disais, je suis prête à payer les conditions. Je suis prête à payer le prix. Je ne sais pas si vous réalisez. Moi, maintenant, quand j'y pense, je trouve que c'est choquant de penser de la sorte. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui pensent pareil. Vous avez entendu ça, ma frère et soeurs ? Elle a dit qu'il y a plein de personnes... Elle est sûre qu'il y a plein de personnes qui pensent pareil. Et c'est vrai. Ma frère et soeurs, est-ce que ça vous arrive pas souvent d'aller sur les réseaux sociaux et regarder ce qu'il se passe ? Mais bien sûr que oui. Tu prends ton portable, hein ? Tu prends ton portable comme ça. tu regardes ton appareil, tu regardes, tu vas sur les réseaux sociaux et tu te dis, mais QUOI ? Qu'est-ce qui se passe-t-il avec moi ? Pourquoi si, à ce niveau 1, il y a des enfants qui sont moins âgés que moi, qui sont déjà sur les bateaux, comme là-bas, regardez ! Et quand vous voyez la photo qu'ils pensent chaque jour sur les réseaux sociaux, vous vous dites que, mais pourquoi sont-ils passés pour arriver là ? Et c'est là que vous découvrez cette notion de pacte avec le diable, cette histoire, des contrats avec les ténèbres pour avoir toutes ces choses, sans ce moment vous êtes tenté. Et vous vous dites, mais si ça se passe ainsi, pourquoi moi aussi je ne peux pas faire de même pour m'en sortir ? Ou qu'est-ce que je vais faire qui va me permettre de choisir des positions, d'aller à un autre niveau ? Et c'est à ce moment-là, il faut poser tas de questions. Et elle, elle était à l'université, et elle se posait à un moment donné, c'est cette question qui revient à chaque fois dans la tête ou encore dans l'esprit de chaque étudiant, de toute personne qui veut vraiment réussir dans sa vie. Et l'envie va la pousser vers des situations compliquées. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous mûrissez de telles pensées dans votre tête, Dieu entend. En même temps que Dieu entend, les mauvais esprits, comme le diable se demande, eux ils entendent ça. Et ils seront près de vous là, à venir chuchoter à vos oreilles maintenant. Et même vous pousser sur quoi vous allez faire. En ce moment-là, vous allez aller sur internet, et la première chose sur laquelle vous allez tomber, c'est un truc qui va vous aider à vendre votre amortiable. Ha ! Faites attention mes frères et soeurs, c'est un piège. Écoutons là pour voir ce qu'il va se passer par la suite. Donc là, j'en étais vraiment à un point où j'étais désespérée de la vie. Je voulais cette vie de rêve, je voulais être célèbre, je voulais être riche. Et je voulais rapidement. Je viens quand même d'une famille aisée. Je ne vais pas me plaindre. Il y a des personnes qui ont beaucoup moins que ce que j'ai pu avoir dans ma vie. Mais j'étais vraiment reconnaissante. Tout ce que je voyais, c'est ce que je n'avais pas. Tout ce que je voyais, c'est ce que les autres avaient. Et là, je me suis dit, oui, je suis prête à payer le prix. Je suis prête à remplir les conditions. Et là, c'était à peu près en décembre, je pense que c'était décembre 2014. Oui, c'était décembre 2014. Et bon, avec ma soeur, on avait décidé d'aller à Cuba. Donc, on est allé à Cuba. J'étais toujours dans ce mode-là. Je voulais la richesse, je voulais la popularité, la célébrité rapidement. Puis, le dernier jour, le dernier jour de vacances à Cuba. Donc, la veille avant de partir, c'était la nuit. J'ai décidé que j'allais aller sur la plage. Je suis allée, j'étais toute seule sur la plage, dans la nuit. Et j'ai commencé à crier. J'ai crié fort. J'ai dit, je suis prête à vendre mon âme au diable. Quoi? Est-ce que vous m'avez interdit à te dire ça, mais vous voyez ça? Revenons juste un peu en arrière pour voir ce qu'elle a dit. Revenons un peu. C'était la nuit. J'ai décidé que j'allais aller sur la plage. Donc, la nuit, elle a décidé d'aller seule sur la plage. Je suis allée, j'étais toute seule sur la plage, dans la nuit. Et j'ai commencé à crier. Elle a commencé à crier et elle a prononcé une phrase que vous ne devez jamais prononcer dans votre vie. Écoutez bien. Crier fort, j'ai dit, je suis prête à vendre mon âme au diable. C'est cette phrase-là. Hein? Ne le refaites pas. Faudrait pas que votre curiosité vous pousse à aller faire ce genre de choses. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent regarder les vidéos, ils regardent les trucs. Et eux, ils veulent juste avoir les informations pour voir comment ils vont aller essayer pour voir ce que ça fait. Il y a des choses dans lesquelles quand tu hantes, tu ne peux plus sortir. Faites attention. Et elle est allée sur la plage pour crier qu'elle est prête à vendre son âme au diable. Tu peux dire que ce sont des simples paroles que tu as prononcées. Mais tu verras qu'aujourd'hui, quand tu prononces un truc, ça a des effets. Écoute bien maintenant. Écoute très bien. Je l'ai dit tellement fort. Je l'ai crié. J'étais désespérée. Je pleurais. Pour vous dire à quel point l'envie était là. Je l'ai crié trois fois. Et ensuite, je suis rentrée dans la chambre. Je suis allée dormir. Maintenant, je suis rentrée. Quand je suis revenue à Montréal, c'était l'hiver bien sûr. C'était décembre. Et l'hiver à Montréal, c'est terrible. Il y a des montagnes de neige partout, partout. Et moi, la chambre, dans l'appartement où on était, ma chambre, il y avait deux portes. Une porte qui donnait sur la cuisine et l'autre sur le balcon. Et la porte du balcon, elle était toujours fermée. D'ailleurs, mes mains étaient bloquées avec les tonnes de neige qui étaient là. Donc, elle était toujours fermée. Personne n'allait là-bas. Le premier jour, je rentre de Cuba. Bon, la nuit se passe normalement. Le deuxième jour, maintenant, personne n'ouvre cette porte. Je fais un rêve. Un cauchemar, en fait. C'était un cauchemar. Dans ce cauchemar, je sentais comme une force qui m'aspirait, qui essayait d'aspirer quelque chose de moi. Et c'était une force diabolique. Une force vraiment méchante. Et il y avait un rire en fond. C'était comme... Mouhahahahaha. Mouhahahahaha. Genre... Qu'est-ce que c'est que ça? Mouhahahahaha. Mouhahahahaha. Genre... C'était comme... À la rigolade. Mais sur le coup, je ne riais pas. C'était vraiment méchant. Et ça disait, Oui, je suis venue te chercher. Je suis venue te chercher. Et c'était très fort. Et à ce moment-là, j'étais en panique. J'ai réalisé la connerie que j'étais en train de faire. Et immédiatement... Parce que je sentais de la haine. Je sentais de la souffrance dans ce truc-là qui essayait de me prendre. Je ne sentais que du négatif. Et au fond de moi, mon âme réalisait que c'est une connerie. Arrête, arrête. Fait que là, je me suis mise à prier dans mon rêve. Je priais. Parce que je n'arrivais pas à me réveiller. Je priais. Je priais. J'ai commencé... Notre paix qui est au sud. Que ton monde soit scientifique. Que ton règne revienne. Tout ça, tout ça. Je priais. Je priais. Je priais. Je priais. Et... À un moment donné, je me suis réveillée en sursaut dans la nuit. Je me suis réveillée. Et qu'est-ce que je vois? La porte qui donne sur le balcon était ouverte. Grandement. Pas une petite ouverture là. Une ouverture immense. Comme si... Il y a un truc qui est entré dans ma chambre. Puis qui est venu me chercher. C'était... Il y avait un vent. Il faisait froid. Une glaciale. Et c'était ouvert. De toute ma vie. J'étais dans cet appartement depuis... La porte là ne s'est jamais ouverte dans la nuit. Jamais. Fait que là, je me suis levée. Il était à peu près trois heures du matin. J'ai fermé la porte. Je tremblais. Et là, j'avais mal à la tête. Parce que je sentais... Le rêve là. Ou... Le cauchemar en fait. Quand on essayait de prendre mon âme là. J'avais vraiment mal à la tête. Et... Je dormais dans la même chambre que ma soeur. Fait que là... Elle, elle ne comprenait pas. Je suis venue. Je me suis couchée à côté d'elle. Je l'agrippais comme ça. Elle était comme fille. Je me regarde. Qu'est-ce que tu fais à côté de moi? Quitte, quitte, quitte. Et moi, je dis comme fille. Il te plaît. S'il te plaît. Je me dormais à côté de toi. J'avais peur. Et pendant peut-être un mois là. Je ne pouvais plus dormir. La lumière éteinte. C'était impossible. Je ne pouvais plus du tout. J'étais... Tétanisée. J'étais en panique. Et j'avais des maux de tête constamment. J'ai jamais eu autant de maux de tête de ma vie. Pendant plus d'un mois là. J'étais choquée. J'avais peur. Je réalisais la connerie que j'ai voulu faire. Et je priais encore plus maintenant là. Après cet événement là. J'ai commencé à prier comme jamais. Je priais avant là. Mais là, je priais vraiment comme jamais. Bref. Tout ça pour vous dire que... Faites attention à ce que vous désirez. Parce que la parole a un pouvoir. Hey! Vous avez entendu ça? Tout ça pour vous dire que... Faites attention à ce que vous dites. Parce que la parole a un pouvoir. Revenons juste un peu en arrière. Vous allez bien entendre ça. Revenons un peu. J'étais tétanisée. J'étais en panique. Et j'avais des maux de tête constamment. J'ai jamais eu autant de maux de tête de ma vie. Pendant plus d'un mois là. J'étais choquée. J'avais peur. Je réalisais la connerie que j'ai voulu faire. Et je priais encore plus maintenant là. Après cet événement là. J'ai commencé à prier comme jamais. Je priais avant là. Mais là, je priais vraiment comme jamais. Bref. Voilà. Écoutez bien. Tout ça pour vous dire que... Tout ça pour vous dire que... Faites attention à ce que vous désirez. Parce que la parole a un pouvoir. Quand ta parole s'allie à ton coeur et ta volonté. Quand tout ça est en symbiose. Tout ce que vous dites là. Faites très très attention. Parce que vous ne savez vraiment pas ce que vous êtes capable d'attirer vers vous. Que ce soit positif ou négatif. Donc faites vraiment vraiment attention à tout ce que vous désirez. Vous n'avez pas entendu ça. Mes frères et soeurs. Vous n'avez pas entendu ça. Vous ne savez pas ce que vous pouvez attirer des négatifs ou des positifs sur vous. Vers vous. Donc il est préférable de faire très attention à ce que vous dites. A ce que vous dites. Revenons encore juste un peu pour entendre cette partie et ce conseil qu'elle vient de donner là. Faites attention à ce que vous désirez. Parce que la parole a un pouvoir. Faites attention à ce que vous désirez. Parce que la parole a un pouvoir. Quand ta parole s'allie à ton coeur. Quand ta parole s'allie à ton coeur. Ta volonté. Et ta volonté aussi. Quand tout ça est en symbiose. Quand toutes ces choses se mettent ensemble. Tout ce que vous dites. Ça a des effets. Faites très très attention. Parce que vous ne savez vraiment pas ce que vous êtes capable d'attirer. Vers vous. Ecoutez très bien. Révenons encore juste en arrière. Quand ta parole s'allie à ton coeur. Et ta volonté. Quand tout ça est en symbiose. Tout ce que vous dites. Faites très très attention. Parce que vous ne savez vraiment pas ce que vous êtes capable d'attirer. Vers vous. Que ce soit positif ou négatif. Donc faites vraiment vraiment attention à tout ce que vous désirez. Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Que désires-tu mon frère ? Que désires-tu ma soeur ? C'est ta soeur. C'est la soeur qui a essayé de parler. C'est son expérience. C'est ce qu'elle a vécu. Elle a tiré un démon sans se rendre compte. Et ce démon est venu. Effectivement pour faire le deal. Prendre son âme. Et vous avez vu le processus comme c'était difficile. On a vu la fenêtre qui ne devait pas être ouverte. Qui était ouverte. Grandement. Avec le vent. Glacial. Toutes ces histoires. Quand vous parlez des démons. Ca ne vous intéresse pas. Quand vous parlez de ces choses. Vous dites que c'est de la blague. Mais là. Ce n'est pas de la blague. Elle a vu ça de ses propres yeux. Elle voulait devenir célèbre. Comme toutes ces personnes que vous voyez même là. Et vous regardez ce qu'elle a vu. Elle a vu le diable. Et elle a eu peur. Elle a eu recours à qui ? Qui a-t-elle appelé ? Elle l'appelait Dieu. Elle l'appelait Jésus-Christ. Elle dit Seigneur Jésus-Christ. Viens mon secours. Elle l'appelait. Elle l'a regardé vers la montagne. Seigneur. Viens mon secours. Parce qu'elle a vu. Dans cette créature qui venait la prendre. La reine. La douleur. L'amertume. Tout ce qui est mauvais. Ah. Franchement mes frères et sœurs. Faisons donc très attention. A ce qu'on veut dans la vie. Il faudrait que dans tout ce qu'on fait là. Il faudrait que ça soit orienté vers Dieu. Et que le Saint-Esprit nous guide. Dans cette chemin là. Sinon nous risquons d'avoir des problèmes. Si vous avez été touché. Même par ce message. Si vous n'avez pas compris. Que si j'aime. Faites-le maintenant. Abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait. Et en cliquant sur le bouton. Vous n'avez pas d'accord. Comment on vous l'a dit. Abonnez-vous sur les trois autres chaînes. Maintenant. Nous allons vous dire. Que directement après cette vidéo. Nous allons travailler une autre vidéo. Tout de suite. Qui va parler d'une sœur. On vous a raconté. Cette histoire là. Sous forme. Voilà. Des réactions. Mais c'est moi. Je suis là devant nous. Nous allons traiter cette vidéo. Là maintenant. Cette vidéo va apparaître. Soit ici. Ou là-bas. A la fin de cette vidéo. Dès qu'elle sera prête. Vous ferez sœur. Restez connectés.